Urgence condamnée, population en danger ! Ils veulent des urgences ouvertes jour et nuit et ils sont allés le crier dans la rue. Ce matin à Grès, entre 1500 et 2000 manifestants ont défilé pour défendre leur hôpital. Une mobilisation beaucoup plus importante qu'en décembre dernier. Ils maintiennent la fermeture des urgences la nuit, c'est le plan régional de santé qui le prévoit, l'ARS. Et donc nous on continue notre action tant qu'ils n'ont pas changé d'avis. Il n'y a pas que les urgences, il y a aussi le fait qu'on ferme des lits en médecine, qu'on restructure les services. Et là à courte échéance, pour le 1er avril. Des personnels inquiets et des usagers qui le sont tout autant, ils étaient nombreux à avoir rejoint le cortège, soutenu par des médecins libéraux du canton et une délégation de maires ruraux et d'élus du département. Si on supprime ces urgences, comment feront par exemple une femme qui est un parent seul, qui a un gamin qui chauffe à 2h du matin, comment elle fera ? Il faudra qu'elle fasse 50 km pour avoir accès aux soins, est-ce qu'elle ne renoncera pas ? Et c'est ça que je ne veux pas. C'est très grave ce qui se passe aujourd'hui pour la prise en charge des personnes pour le soin. Nous, nous parlons soins et l'agence parle finance. Si les urgences devaient vraiment fermer la nuit, les patients devraient faire plus de 50 km pour aller se faire soigner, à Besançon, Langres, Vesoul ou Dijon. Inacceptable pour les manifestants qui préparent de nouvelles actions. Sous-titrage Société Radio-Canada